E-A-Sport, it's in the game. Mes chers amis, en ce début d'année, je voudrais sucer la bite de tous les français. J'ai besoin de faination. Je veux faire des par tous. Bonsoir, messieurs, dames. Ce matin, ça a pété grave. On a eu droit à deux ou trois explosions atomiques sur la surface de la Terre. Et c'était très impressionnant. Et on était très très bien placés pour observer le phénomène sur TV, vu que ça fait plusieurs mois qu'on a tous émigrés là-haut sur la plateforme spatiale. Alors j'en profite pour passer le bonjour de tous les people et tous les hommes politiques qui sont là-haut. Il y a Arthur, face au McDoom, Dubosc, Tchaclan, tout le monde, tout le monde sauve Dieu donné. Alors surtout, n'oubliez pas les consignes de prudence. Essayez de ne pas sortir de chez vous avant une petite cinquantaine d'années. Mais en regardant TF1, bien sûr. La carte des survivants dans le Nord. Oh, ils sont tous morts, les pauvres ch'tubilotes. La Côte d'Azur, ils sont tous morts. Gros tsunami, on s'en fout, il ne restait plus que des Russes. Voyons le reste de l'Europe avec l'Italie du Nord. Eh ben, ils ont morflé les vitales. Bien fait pour eux, ils avaient cap à ne pas nous piquer la Coupe du Monde. Alors, le coefficient des marées. Ils vont être contents, les surfeurs. Il y a des grosses vagues sur le Pays Basque. Ben oui, on pleure niche, madame. Mais il fallait regarder la météo TF1, la circulation. Attention, les automobilistes, si vous passez par Poitiers, ils risquent de traverser la maison. Ça, c'est de la grosse tornade. À mon avis, il y a des vaches qui vont faire le baptême de l'air. Vous voyez, c'est de l'hectopastial, c'est du gros, du grain, du volu, avec des poils. Alors attention, si vous êtes sur le front nord-nord-est, on nous signale un gros risque d'invasion chinoise. Ils n'ont pas trop apprécié qu'on boycotte leurs produits. Et donc, ils vont venir vous péter la gueule. Attention, le chinois est fourbilé, taquin. Et ils sont nombreux. C'est de la chair à canon. Donc, si j'étais bouche, préparerait les sacs cadeaux et les gamelles, il risque d'y avoir des petits mouvements de population. Les conseils de bison futés, en cas d'exode massif, n'essayez pas d'aller tous vous réfugier en Corse. Parce qu'ils ne vous laisseront pas rentrer les Corses. Vous allez vous prendre des coups de chevrotine dans la gueule. Et ça n'est jamais très agréable. De toute façon, c'est trop petit. Ça ne tiendrait pas. Donc, le mieux, ce sera peut-être de collaborer avec l'occupant. Mais bon, ça, chacun fait ce qu'il veut. Et voilà. Bon, sinon, pour les amateurs de bronzette, n'oubliez pas votre tricône totale. Parce que le soleil est très, très méchant. Et voilà ce qui risque d'arriver. Et n'oubliez pas de mettre de la crème sur les enfants. Enfin, les vôtres, évidemment. Parce que sinon... Alors, les températures, ça va de 50 à 50. Quand je dis 50, c'est 50 à l'ombre, évidemment. Alors, surveillez bien les personnes âgées, les enfants en bas âge, les adolescents. Et puis, tous les adultes, tous les animaux, les plantes, les objets, tout, tout. Parce que tout crame, c'est très, très chou. Les prévisions. Alors, samedi, comme une bonne nouvelle n'arrive jamais, seuls les astrologues ont prévu des chutes de météorites. Mais c'est pas sûr. C'est pour ça qu'on a mis pas sûr sur la carte météo. Alors, dimanche, la feu du monde. Enfin, pour vous, parce que nous, bien sûr, on est à l'abri, là-haut, sur la base spatiale TF1. Mais on pensera beaucoup à vous. Vous voyez, sur la prévision satellite, ça risque d'être tendu. Donc, si vous avez des petites pelles ou des pioches, TF1 vous invite dès maintenant à creuser des abris anti-atomiques dans le jardin. Et puis, vos enfants vont adorer construire une cabane. Voilà, voilà. Je vais être sauvée, car je suis sur la base spatiale de TF1. TF1 qui, pour finir en beauté, vous propose la nuit de taxi avec Taxi 1, 2, 3, 4. Sinon, jeudi, ça aurait été la Sainte-Jolie. Quant à moi, il ne me restait plus qu'à vous souhaiter bonne chance et je donne rendez-vous à tous les survivants avec TF1. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada